Cette opération est née de la volonté de maîtriser le développement urbain sur un secteur qui subissait une forte pression d'aménagement. Et donc plutôt que de subir cette pression, on a encadré le projet pour la maîtriser. Le rôle de la CED dans cette opération, ça a d'abord été d'écouter les élus, leurs équipes, les habitants, pour savoir ce qu'ils attendaient des nouveaux espaces de vie qu'on devait créer avec eux. Et évidemment, dans la logique de tout ce qui est prévu aujourd'hui dans les sites d'habitat, une mixité. Une mixité à la fois en taille de logement, en typologie de logement, en financement de logement. Il y a des logements sociaux, on a des petits collectifs, ce qui n'était pas très fréquent pour la commune de Veigny. On a vraiment une urbanisation qui relève de ce qu'on appelle les franges périurbaines, c'est-à-dire au contact vraiment entre la nature, le monde plus agricole et la ville. Les axes majeurs qui ont organisé l'urbanisme sur les guets de Veigny, c'est à la fois d'avoir une densité, une compacité qui n'est pas fréquente, qui n'est pas usuelle sur ces territoires. Alors il se trouve que la CED avait déjà développé dans d'autres secteurs des densités équivalentes, qu'on a pu amener les différents intervenants sur les sites pour leur faire toucher du doigt la réalité de la vie dans ces organisations urbaines. Et on a réussi à les convaincre qu'on pouvait vivre avec une qualité très bonne et une densité qui paraissait pour certains plus dense que ce qu'ils avaient l'habitude de connaître sur leur terrain, sur leur territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...